Chers amis, on continue, Bezrat HaShem. Bore ha olam sameach becha. Ha Kadosh Baruch Hu, il est heureux avec toi. Il aime ton comportement. Ve ga matanar Israël. Toi aussi, jeune homme d'Israël. Tagil ve tismach. Il faut que tu sois heureux, que tu exultes, littéralement. Be godel osherecha. Avec un bonheur très profond. Et que tu sois heureux de la grande réussite qui est la tienne. Vous savez quand quelqu'un réussit dans la vie, souvent, au moment ou en tous les cas où il est conscient de la réussite qu'il a eue, il est heureux, il est fier. Quelqu'un a fait une affaire, l'affaire elle a réussie, d'un coup, 3 millions de dollars, il est heureux. Sois heureux, toi aussi. Ce n'est pas simplement HaShem qui doit être heureux de te voir réussir. Toi aussi, sois heureux de cette réussite que tu as. D'être l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir réjouir HaKadosh Baruch Hu, de pouvoir étudier sa Torah. Qui mihu haish asher zacha liyot miro e pene hamelech velo yagil velo yismach. C'est qui l'homme qui peut avoir le mérite de voir la face du roi, de pouvoir rentrer dans la maison du roi librement, tranquillement, et qui ne serait pas heureux. Et c'est qui l'homme qui a le mérite que HaKadosh Baruch Hu lui dise en secret toutes les choses qu'il a envie de lui donner en secret. et HaShem quand il nous donne les secrets qui sont écrits dans la Torah, il nous enseigne la Torah. Cet homme-là, s'il ne se réjouit pas, c'est considéré comme étant de la bêtise, comme étant de la gaminerie. Qu'on réalise, mes chers amis, HaKadosh Baruch Hu qui est le roi des rois, tous ces secrets, il nous les donne dans la Torah. Que ce soit la Torah, le Chumash, que ce soit la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, tous ces secrets nous les a donnés. Et on a le mérite de les savoir et de les comprendre. On a le mérite de savoir qu'est-ce qu'HaShem aime, qu'est-ce qu'HaShem n'aime pas, qu'est-ce qu'HaShem veut, qu'est-ce qu'HaShem ne veut pas. Extraordinaire, gigantesque. Aval yada, nous, gam yada, nous. Nous sommes au courant. Chez lui yada ta benav Shecha. Chez ta Torah belèv ou mohar théorim atta l'homed. Donc, il dit, nous savons très bien que si tu savais véritablement dans ton âme, si vraiment tu étais conscient Chez ta Torah belèv ou mohar théorim atta l'homed. Que tu étudies la Torah avec un cœur pur, avec un esprit pur. Ve'et kir va, Tachem ayochev, Ve'chonek nekdecha. Et que la proximité que tu as avec HaKadosh Baruch Hu qui se trouve littéralement face à toi quand tu étudies la Torah. Be'kir becha ata marguish Que tu sens très bien ça. Kol bakashotecha al-chayecha Chaye o-recha Ufarnassatam Ve'chol asher shala nafchecha Lifne hachem asher lefanecha keben ifne avatam itchanen Si tu étais conscient aussi que toutes tes demandes qu'elles concernent ta vie, la vie de tes parents, ta Parnassah, leur Parnassah, que tout ça, tu peux véritablement le demander à Kadosh Baruch Hu comme un fils adresse à son père. Si tu étais conscient que Dieu, c'est pas de la philosophie, que Dieu c'est ton père et que tu peux tout lui demander. Ve'uid barach et que tu savais que Hachem ke'avet bena uvo lechaone umratse que Hachem il te répond et qu'il peut te répondre comme un père répond à son fils qu'il aime et qu'il adore. Kiyaz Kulcha nitra gashta alazta uvecholnafchecha samarta Là c'est sûr et certain que tu serais complètement tout feu, tout flamme. Si vraiment tu savais, tu ressentais ça, si tu ressentais au moment où tu étais unique que tu as Hachem face à toi, si tu étais conscient, c'est qui Hachem ? Si tu savais que tu peux demander ce que tu veux, Hachem est là pour te le donner, mais tu serais super heureux. Je ne sais même pas si tu pourrais contenir cette joie. Alors quel est le problème ? Si vraiment on savait tout ça, alors on devrait être tout feu, tout flamme. Et c'est vrai. Maintenant là, que vous êtes conscient de tout ça, c'est sûr que vous êtes tout feu, tout flamme. Moi aussi. Vous imaginez ? Tout, tu as Hachem qui est là, c'est ton père, il t'aime, il t'adore, tu peux lui parler. Quand tu étudies, il est face à toi. C'est sûr qu'on devrait être tout feu, tout flamme. Alors pourquoi nous ne le sommes pas ? Et bien demain, le Rav, il nous donnera la réponse. Je pense qu'on commence déjà à la deviner. On se retrouve demain avec la chaîne. C'est ça. C'est ça.